L'explosion a eu lieu tôt samedi matin, mais les flammes étaient encore clairement visibles dans la journée, tout comme les dommages au pont et à son infrastructure. Les caméras de surveillance ont capturé le moment de l'explosion, mais les spéculations sur la cause vont des forces spéciales ukrainiennes aux partisans en Crimée, en passant par une frappe de missile à un attentat suicide. Une porte-barole de la commission d'enquête Reuss a déclaré qu'une instruction pénale avait été ouverte. Elle a également confirmé qu'un camion avait explosé sur la section automobile du pont, entraînant l'incendie de sept sidernes de carburant sur un train en direction de la Crimée. En conséquence, deux sections du pont se sont partiellement effondrées. Le pont, qui enjambe le détroit de Kerch, avait aidé une curée par le président Poutine en 2018 et était qualifié de construction du siècle. L'ouvrage matérialise le lien entre la Russie avec la région de Crimée, annexée quatre ans auparavant. Le Kremlin a insisté sur le fait qu'il serait protégé. Désormais, alors que le pont a été pris pour cible, des appels sont lancés à Moscou pour des représailles contre Kiev, et ce même avant l'entame de l'enquête. Après une frappe sur une base aérienne russe, en outre, il s'agit peut-être de la seconde attaque sur une infrastructure russe loin du champ de bataille. Et cela pourrait bien être une indication que les Ukrainiens deviennent plus audacieux parallèlement à leur contre-offensive dans le nord-est. Dans tous les cas, quel que soit l'issue de ce conflit avant l'hiver, les enjeux semblent se crisper.